On dit souvent que les poissons font des bulles, mais c'est faux. Il existe deux types d'animaux marins. Les mammifères, qui font des bulles, comme la baleine que tu peux voir ou le dauphin, et les poissons qui ne font pas de bulles. Le dauphin et la baleine, par exemple, sont des mammifères, comme nous. Pour respirer, ils font donc comme nous. Ils aspirent le dioxygène qui est dans l'air et qui va dans leurs poumons. Tu peux le voir sur le schéma à droite. C'est pour cela qu'ils sont obligés de remonter à la surface, sinon ils ne pourraient plus respirer. Dans la vidéo des fonds marins, les seules bulles que tu voyais venaient des plongeurs, des mammifères. Sur les images de gauche, tu le vois, le mammifère est en train de remonter à la surface pour aller chercher de l'oxygène, et le petit garçon, dans la piscine, est en train de faire des bulles, il rejette l'oxygène. Et les poissons, alors, comment respirent-ils ? Les poissons n'ont pas besoin de revenir à la surface de l'eau pour respirer, puisqu'ils vont chercher le dioxygène qui est dans l'eau. Regarde cette tête de poisson. En rouge, tu vois la branchie. C'est comme un poumon, sauf que c'est pour un poisson. Le poisson aspire l'eau, et la branchie bloque le dioxygène pour le diffuser dans tout le corps du poisson. Ça lui permet de respirer. Ce que soulève la dame avec sa main, c'est une ouïe. C'est par ici que le poisson rejette l'eau une fois qu'il a pris le dioxygène qu'il est à l'intérieur. Voici mon poisson. Tu peux voir l'ouïe et la branchie. Le poisson aspire de l'eau qui contient du dioxygène. L'eau rentre dans son corps et arrive jusqu'à la branchie. L'eau ressort alors par l'ouïe, mais la branchie récupère le dioxygène. Maintenant, mon poisson peut respirer.